Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, de retour pour une autre vidéo, cette vidéo est vraiment étonnante, ce sont des histoires pas possibles, des histoires mystiques, des gens, hein, voici pourquoi, il ne faut pas sortir avec la femme de mystique, hum, si vous voulez défier un mystique, préparez-vous, surtout qu'un saïd de sa femme, ha, ne touchez pas, écoutez l'histoire de cette femme, Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée au mari de la petite soeur d'une amie à moi, elle s'est mariée très jeune, elle s'est mariée à un enseignant, donc 6 mois, 7 mois après son mariage, on a affecté son mari dans un petit village, Donc quand le mari est parti là-bas, il retournait chaque week-end voir sa femme, et du coup, à un moment, elle a arrêté de venir pendant le week-end, quand elle a arrêté de venir pendant le week-end, déjà à ce moment, il avait commencé à sortir avec une fille du village, Quand il est parti là-bas, la fille-là, elle est très belle, elle est mignonne, elle a des jolies formes, mais il a trouvé qu'aucun homme n'est sorti avec la fille en question, Car la fille-là, vraiment, tous les hommes la voulaient, mais personne n'osait sortir avec elle, en fait. Lui qui est étranger là-bas, qui ne connaît rien de ce village-là, il a osé sortir avec la fille-là. Donc quand ils ont commencé à sortir ensemble, le mari de la fille-là, une fois convoqué le jeune homme, c'est le chef du village. Il a dit au chef du village, voilà, comme c'est un étranger, je ne vais pas vite agir, il faut lui dire de laisser ma femme tranquille, car c'est une femme mariée, lui-même, déjà, il le sait, et tout le village le sait. Donc du coup, le monsieur a dit devant le chef du village que oui, il a compris qu'il va arrêter, que lui, il ne savait pas que c'était une femme mariée, alors qu'il le savait très bien. Et du coup, elle a juste dit oui devant le chef du village et il n'a pas arrêté, il a continué à sortir avec la fille. Donc à un moment, il a commencé à avoir des faiblesses sexuelles. Quand elle a commencé à avoir des faiblesses sexuelles, sa femme maintenant, qui est la petite soeur d'une amie à moi, a commencé à se plaindre. Et là, il a dit que non, c'est le stress, c'est ceci, c'est là, la femme-là. Sa femme légale a laissé tomber, donc il est retourné au village et il n'a pas arrêté. Donc à un moment donné, il a commencé à avoir des démangeaisons dans son... Donc il démangeait ça seulement, il démangeait ça seulement. Et là, il a appelé sa femme pour dire... Des démangeaisons dans quoi ? Donc la femme n'a qu'à chercher des médicaments. Dans son parti intime, je ne veux pas dire les nôtres vies. Ah, ok. J'espère que vous avez compris. Oui, on a compris. Et là, lui-même, il pensait que c'était juste une infection, un passageur comme ça. Il a continué, mais maintenant, il y a des petits boutons qui ont commencé à sortir là-bas. Il dit à sa femme de lui chercher des médicaments traditionnels. La femme a tout fait, lui-même, il a tout fait. Et il est parti voir le docteur et tout et tout, rien n'allait. Maintenant, les petits boutons, maintenant... Les petits boutons-là ont commencé à se transformer en petits trous. Comme si tu prenais une aiguille et que tu faisais des petits, 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 petits trous là-bas. Donc maintenant, si elle ne pouvait plus... Sa femme ne pouvait plus cacher ça parce que sa femme commençait déjà à s'inquiéter. Donc du coup, sa femme est venue voir sa maman pour tout l'expliquer. Donc quand la femme a expliqué à sa maman, la maman est partie voir le charlatan, le marabout et tout. Donc il est parti chez un marabout qui a dit à la maman de la fille que voilà, son mari même sait ce qu'il arrive. Donc ce qu'il a fait là, il le sait. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de soigner ça chez le docteur. Que le mari même sait que ce n'est pas une maladie de docteur. Donc du coup, la fille a dit ça à son mari qui est l'enseignant dans l'autre village là. Et là, le mari a compris que c'est la femme du monsieur avec lequel, lui, il sort qui cause problème en fait. Et donc il est retourné chez le chef du village pour lui expliquer les problèmes du chef du village. Il a dit que vraiment moi, je ne peux rien pour toi parce que je t'ai appelé ici. Je t'ai dit de laisser sa femme tranquille, tu n'as pas voulu. Donc du coup, les conséquences, tu vas assumer ça. Moi même, j'ai peur de ce monsieur aussi. Tu vois que sa femme est très belle et tout, personne ne la touche. Automatiquement, tu devais savoir que ce n'était pas une femme à toucher en fait. Et du coup, il est retourné. Il est retourné dans la ville maintenant pour chercher à se soigner. Ils ont couru partout. Depuis que lui-même, il est en train de cacher ça à sa belle-famille jusqu'à ce qu'il est venu voir la maman de sa femme. Pour parler de ça avec elle. Et elle a dure toute la vérité. Donc du coup, la maman a accompagné le jeune homme au village pour demander pardon au monsieur-là. Le monsieur a dit que lui, il va enlever le sort-là à une seule condition. Si le monsieur-là quitte les villages sur le champ, lui, dès qu'il sera soigné, il va quitter les villages sur le champ. Donc le monsieur a dit qu'il n'y a pas de problème. Que même si lui, il doit perdre son travail, qu'il va accepter de quitter les villages. Donc du coup, le monsieur a dit qu'il n'y a pas de problème. Le monsieur a soigné le mari de la petite soeur de mon ami-là. Et il a quitté le village. Et son travail est gâché comme ça. Donc du coup, c'était pour ça. Et en même temps, je voudrais donner conseil au jeune homme. Si vous sortez avec, ce n'est même pas bien de sortir avec une femme mariée. Et si vous commencez déjà et que le mari est au courant, qu'il vous dit vraiment de laisser sa femme, laissez. Et voilà, c'est mieux que de subir les conséquences dont vous ne pouvez pas assumer. En fait, voilà, c'était mon histoire. Mes frères et soeurs, c'est réel, c'est la vérité. S'il y a bien une chose à éviter, c'est de chercher la femme de détruire. Tu vois une femme de quelqu'un, tu es au courant, par exemple, il faut laisser. Mais si tu n'as pas au courant, il faut aller mêler des enquêtes toi-même. Pour savoir si elle est prise ou pas. Ne lui pose pas la question de sa femme. Elle est-tu avec quelqu'un ou pas ? Elle va te mentir, un peu te mentir, elle mentir. Si toi, mais tu ne vas pas chercher de te mentir par toi-même. Où vas-tu par toi-même si elle est célibataire ou pas ? Si le jour tu vas rencontrer son mari, ce qui va t'arrêter, c'est lui qui sait. C'est toi-même qui l'aurait séché. Moi, je te dis, moi, je te dis, on sait comment on fait pour qu'une femme nous abattine à nous seul. Tu vois, c'est pas tout officiel, tout ta règle, tout au moins c'est que c'est toi. Et c'est ta femme officiellement. Mais quand tu sais toi-même que c'est la femme de quelqu'un, et puis tu vas forcer, forcer. Ah, tu as fait des femmes là. Quand vous n'êtes pas en règle, le problème passe vite. On peut te lancer un son facilement et puis ça va t'avoir. Toi, tu vas commencer à te sentir mal. En tout cas, ça va t'affaiblir. Je ne vous conseille même pas ça. Vous êtes dans un tel problème. Faites tout ce qu'il y a possible maintenant pour en sortir. Et que Dieu vous aide. Ça va très bien, toi. Ça va bien. Alors, je vais raconter une histoire qui est personnelle, qui est propre à moi. Et ça servira le conseil en même temps aux chrétiens. Quand on dit qu'on croit en Dieu, là, il faut croire en Dieu convenablement. Alors, j'ai été dans une église où je servais Dieu pendant une période. Je suis arrivé un jeudi après-midi. Je trouve un monsieur bizarre assis. C'est moi qui devais prêcher le jour. Là, je ne le sens pas. Le monsieur, une fois que je me mets sur la chaire, il me fixe. Je porte généralement des lunettes polies. Quand je vais faire la lecture, mes lunettes se déboîtent. Ça veut dire que mes lunettes sortent du cadre. Ça tombe dans ma Bible comme ça. Des lunettes que j'avais achetées il y avait deux jours. Ça tombe comme ça sans raison. Je mets mes lunettes de côté. Je demande qu'on lise pour moi. On lit. Je rentre, je prie. Dimanche, je m'en vais encore. J'ai le pressentiment que le même monsieur va encore m'attaquer comme ça. Je viens. Il est assis devant moi. C'est moi qui devais prêcher. Une fois que je sors encore mes lunettes de leur étui pour porter et lire, j'étais rentré avec l'opticien de Saint-Média. On a remis dans le cadre. Il s'est excusé. Il s'est dit non, il n'a pas bien serré les fils. C'est un peu son petit du cadre. C'est tombé. J'ai encore mis de côté. On a lu pour moi. Le monsieur est resté là dans cette église. Je le trouvais bizarre. Il est devenu quelqu'un que tout le monde aime. J'étais la seule qui ne sentait pas le monsieur là. Mais mon autre collègue pasteur, ils sont devenus amis. Ils ont fait une ONG financière. Le monsieur donnait les cours de répétition aux gens. C'était un professeur d'université. Et le monsieur, à un moment donné, il dit au pasteur, à mon confrère pasteur là que « Je suis venu ici parce que j'ai lu ton livre. Tu as écrit un livre où tu as parlé de l'Islam comme si tu étais un ancien musulman. Tu t'es converti dans la foi. Moi, je suis venu pour t'attaquer. Mais comme tu es gentil, j'ai écouté les prédications de ta collègue dame là. Je suis convaincu que Jésus est puissant. Donc, je vais donner ma vie à Jésus et je vais demander ma délivrance. Le monsieur, il demande la délivrance pour m'attaquer moi. Parce qu'il sait que c'est moi qui fais les délivrances. Le jour de sa... La veille de sa délivrance, il dit aux gens « Je vais tuer votre servante de Dieu là. Elle ne me connaît même pas. Je soulève les objets. Je vais la tuer. J'ai tué des prêtres. J'ai tué des marabouts. J'ai tué beaucoup de gens. J'ai tué des pasteurs. Je vais la tuer. » La veille, les gens qui étaient avec lui à l'église disent que vers 16 heures, les chaises ont commencé à bouger seules à l'église. Le monsieur dit que quand son esprit qui est en lui là se sent en danger, les objets bougent autour de lui. Je viens le jour de sa délivrance. Quand je demande à l'esprit qui est en lui, « Qui es-tu? » Il m'a dit « Salut ma main gauche. Je vais te dire qui je suis. » Je lui ai dit « Jamais. » Ce n'est pas toi qui me donnes les ordres. Moi, je t'ai demandé qui tu es. C'est toi qui me réponds. Je ne l'ai pas salué. On a continué à prier. Prier pour lui. Prier. À un moment donné, quand j'ai dit « Manifeste-toi le monsieur fixe. » Mais qui est comme ça là ? Je sens mes chevilles devenir faibles. J'ai pris autorité sur lui. J'ai pris autorité sur lui en disant « Je te commande l'esprit de lévitation au nom de Jésus. » De sortir de ce corps. Le monsieur a attrapé sa tête. Immédiatement qu'il a attrapé sa tête en saison sèche. Le tonnerre a grondé. Il s'est mis à pleuvoir en saison sèche. Il a pris sur un pâté de maison de 300 mètres. Le monsieur attrape sa tête. Il dit aux gens que la dame là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. J'ai été fatigué. J'ai gardé le lit deux semaines. Si je n'étais pas quelqu'un véritablement qui craignait Dieu, ma vie restait dans l'histoire-ci. C'est pour donner des conseils aux chrétiens et leur dire que notre Dieu est véritablement puissant. Arrêtez cette histoire de vous, ne mettez pas la parole de Dieu en pratique dans vos vies. Vous courez derrière la prière, derrière les bénédictions. Dieu lui-même en qui vous avez cru là, il est puissant. Si vous l'avez dans vos vies là, ça va aller. Donc vraiment, si vous dites que vous suivez Dieu là, ne suivez pas seulement Dieu pour qu'on prie pour vous, vos vies ne changent pas. Si c'était le cas, c'est que je ne suis pas en train de vous raconter mon histoire là. En pleine saison sèche, le tonnerre a grondi parce que j'ai chassé un esprit. La pluie a commencé à tomber. Et le monsieur a bougé les objets à l'église. Les chaises bougeaient. Quand je faisais la délivrance du monsieur là, les chaises bougeaient. Il a failli me soulever. Donc vraiment, croyez en Dieu et gardez la parole de Dieu en pratique. Ne jouez pas. Ne soyez pas des gens qui ont un pied dedans, un pied de haut. C'est que vous êtes nulle part. Si vous dites que vous croyez en Dieu, croyez véritablement en Dieu. Donc c'était ça mon histoire. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez entendu ça? Il y a des choses dans ce monde. Vraiment beaucoup de choses. Faites très attention. Allo, tu me reçois? Oui, oui, tu peux raconter ton histoire. Oui, mais c'était l'histoire, en fait, c'était l'histoire d'un ami. Mais en fait, tout s'est passé dans ma main, quoi. Tu comprends un peu? Parce que je suis tellement collé à lui que j'ai vécu toutes les réalités. En fait, comment le gars il a subi ici. Et là-bas, j'ai senti le pouvoir mystique. À l'époque, on me parlait de pouvoir mystique. Ça ne me disait rien, quoi, en fait. Ça ne me disait rien. Mon ami, actuellement, il a signé son retour volontaire. Actuellement, il est devenu fou en Afrique. C'était une tragédie, quoi. C'était vraiment une tragédie pour lui. Avant de lui connaître, j'étais en contact avec sa maman. C'est un enfant qui avait grandi avec la grande soeur de sa maman. Donc, il appelait sa maman par son nom. Mais la grande soeur de sa maman, elle appelait maman, maman. Donc, c'est elle qui reconnaissait. C'est la dame, elle reconnaissait comme maman. Mais comme la grande mère, elle vivait au Saint-Brenjic ici, après elle, sa grande soeur, elle est rentrée. Maintenant, la dame est restée ici avec ses enfants, avec son fils. C'est elle qui avait fait le regroupement pour son enfant. Et en fait, moi, j'ai connu la dame. Après, elle m'a mis, comme le jeune, maintenant, il ne faisait pas trop de sérieux, elle nous a mis en contact. Parce que, comme moi, je me débrouillais pas mal. C'est ainsi que le gars, il a commencé à m'expliquer son histoire. Au début, tout allait très, très bien. Il avait commencé intérieur ici et très, très dynamique. Je veux dire, il avait un très bon boulot par rapport à son âge, tout ça. Du coup, un jour, il est resté au travail là-bas. Non, sa maman était en Afrique. Il a envoyé l'argent en Afrique. Quand il a envoyé l'argent en Afrique, sa maman a partagé chez Tévers, 10 ans, comme ça. Du coup, sa maman l'a appelé et dit « Pourquoi tu envoies l'argent sans me consulter ? » « Je ne voulais pas que tu envoies l'argent comme ça. » Et le jeune, il est resté comme ça au travail. Un jour, il est parti au travail. Il est resté comme ça au travail. Il a réduit comme ça un coup seulement le boulot. Et quand il a arrêté le boulot, tout ce qu'il voyait au boulot là-bas, tous ses amis, ses collègues du travail qu'il rencontraient au boulot là-bas, c'est-à-dire, d'après ce qu'il m'a dit, il voyait un nœud comme un vampire. Donc, Karin, ça dit « Toi, tu le vois comme un être humain, mais lui, s'il te voit, il te voit comme un vampire, comme un monstre. » Le gars, il l'a vu là-bas. Je te dis, son travail, là où il travaillait jusqu'à la maison, ça pouvait faire au moins plus de 15 kilomètres. Le gars, il a quitté le boulot à pied jusqu'à la maison, il a vu là. Puis, il est rentré à la maison. Il s'est enfermé dans la chambre. Sa maman n'était pas là-bas. Maintenant, sa maman était en Afrique. C'est ainsi, comme sa maman avait l'habitude de l'appeler. Maintenant, les voisins, tout ça, ils ont appelé la maman et dit « Hey, ton enfant a commencé un truc bizarre maintenant qu'on n'avait pas à comprendre. » Sa maman aussi, elle l'appelle et dit « Hey, on fiche que ça. » C'est un appel. C'est ainsi, sa maman a appelé. Tu en connais, tu en connais, recevons un appel, là. Ça regarde l'audio, là. Non, j'ai coupé. J'ai coupé, oui. Et sa maman l'a appelé. Elle dit « Ah, papi, j'ai appris que tu qualifies tout le monde comme un monstre. » Il dit « Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? » Il dit « Ah, maman, vraiment, je ne comprends rien. » Quand il se regarde dans le miroir, au lieu de se voir dans le miroir, c'est un monstre qu'il voit dans le miroir. Donc, le gars, il était perturbé, maintenant, il était perdu. C'est-à-dire que sa maman est revenu. Quand sa maman est venue, sa maman aussi, en venant, elle a envoyé certains trucs, certaines plantes. Elle a commencé à les laver. Ça allait un peu bien. C'est ainsi, maintenant, sa maman ne nous a mis en compte. Mais le gars, il n'était plus normal, maintenant. Il n'était plus normal. Il venait avec moi. On faisait le week-end ensemble. Je voyais que ça disontait un peu. Ça a dit « Au-delà, un peu sur lui. » Tu vois ? Et nous nous sommes restés comme ça. Après, à tout quoi aussi, sa maman faisait des petits sacrifices à côté pour que son fils revienne à l'enorme. Il arrêtait le boulot. Il ne veut rien. Son séjour, il avait à l'époque, parce que c'était un enfant qui est revenu, il était venu ici en Europe, comme un regroupement familial. Donc, du coup, son séjour est fini. Le gars, il refuse d'aller renouveler son séjour. Après, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Sa maman qui est en Afrique, la grande sœur de sa maman, quand il l'appelle, il lui rend compte des trucs, il explique des trucs pour les vérités contre sa maman qui est là. C'est la vraie maman. Un jour, il vient attaquer sa maman, il dit à sa maman « Je vais te tuer aujourd'hui. » Quand j'étais petit, là, en Afrique, les Blancs, ils me payaient ici. Ils me donnaient tout l'or, tout mon argent qu'il a pris ici quand j'étais petit. « Toi, toi, tu es en Europe, tu vas me rembourser tout. » Donc, il était curieux. Ce jour-là, par la grâce de Dieu, moi, je t'ai passé à la maison. Je l'ai trouvé dans cet état. Mais quand je l'ai trouvé, mon ami, il ne m'a même pas reconnu. Moi, j'ai essayé d'intervenir parce que ce jour-là, il avait le couteau, il dit « Il faut qu'il tue sa maman. » Mais comme sa maman aussi, à sa fois, elle partait le consulter. Et dans la consultation, on a dit à sa maman « Il y a quelque chose qui va quitter en Afrique. Que si son enfant reçoit ça ici, que ça ne sera pas bon pour elle. » Donc, dans cette situation, sa maman m'a informé. Quand sa maman m'a informé, c'est là, « Euh... » « Mon ami, c'est... » « Moi-même, j'étais dans l'action maintenant. » « J'ai pu... » « Parce que j'avais tellement pu tuer de la dame là. » « J'avais tellement pu tuer d'elle. » « Parce que c'est une dame... » « Elle m'a osé, elle m'avait... » « Elle m'aimait beaucoup. » « Et moi aussi, je l'aimais beaucoup vraiment. » « Parce que... » « Tous mes petits besoins, elle m'aidait. » « J'avoue. » « Et du coup, nous sommes... » « À ce point maintenant, je lui... » « À ce point que j'étais au boulot, je l'appelle. » « Je dis, « Tiens où mon ami ? » « Il me dit, là, oui. » « Je le récupère, on continue ensemble. » « Donc, on passait tout le week-end ensemble. » « Moi aussi, maintenant, je ne le laissais plus. » « Je l'obligue à partir un mois de nuit avec moi. » « On sortait, on faisait tout. » « Un jour, nous sommes restés ensemble. » « Sa maman qui est en Afrique l'a appelée. » « Il dit, « Allô, maman. » « Après, il m'a dit, ah... » « C'est ma maman qui m'appelle comme ça. » « Pop ! » « Automatiquement, je me suis respecté. » « Je me suis... » « J'ai directement pensé ce que sa maman m'avait dit. » « J'ai mis ma main sur son cou. » « J'ai la collée à moi. » « Tout ce qu'il est en train de dire au téléphone, « J'écoute, j'entends. » « T'as vu parce que le téléphone était... » « Le volume était tellement élevé que... » « Quand tu t'approches de lui, » « Tu sentais la conversation. » « Tu écoutais un peu la conversation. » « Nous sommes restés sur ça. » « Moi, j'ai tout écouté. » « Après, il a dit, ah... » « Mon fils, le médicament que je t'avais pourmis là... » « C'est arrivé, hein... » « Il faut aller à la gare ici. » « La personne, il est là-bas, il va récupérer avec lui. » « Tu vas récupérer le médicament avec lui. » « Ah, je me suis rappelé, je n'ai dit pas. » « Et pourtant, sa maman m'avait dit ça. » « Après, il m'a dit, mon ami, je vais aller prendre quelques sauges. » « Je n'ai dit pas. » « Il dit, non, je vais aller prendre quelques sauges. » « Mais dis-moi, il dit non, attends-moi ici, là, c'est vraiment urgent, il faut que je parle. » « Ça, c'est ma maman qui m'a envoyé. » « Du coup, on s'est séparés. » « Moi, je suis allé informer sa maman. » « J'ai dit, c'est déjà arrivé, hein, pour faire des présentations. » « C'est ainsi que sa maman m'a appris. » « Nous sommes allés à la maison. » « J'ai changé le seuil. » « Parce que lui avait la clé, sa maman aussi avait une clé. » « Mais on a changé le seuil pour ne pas que ceux qui étaient de l'Afrique, il faut rentrer ça dans la ferme. » « Sa maman aussi avait reçu la consigne, à travers, quand elle part faire ses petites consultations. » « Du coup, moi, j'ai changé ça rapidement, comme je suis ouvrier. » « J'ai changé ça rapidement. » « Et entre le temps, je suis discuté à la maison d'abord, nous sommes venus. » « Nous sommes venus, c'est son encre. » « On est venu s'asseoir là-bas, on a commencé à parler, parler. » « Du coup, mon ami est venu, maintenant, la clé qu'il avait, ne pouvait plus maintenant ouvrir la porte. » « C'est la grande porte de l'appartement. » « Le gars, il était furieux, maintenant, il était furieux. » « Il est devenu comme un monstre, je te dis. » « Il était devenu furieux, il dit qu'il faut qu'il dise à maman. » « La police est venue. » « Ce jour-là, c'est-à-dire, quand on me disait, je ne croyais pas aux trucs mystiques. » « Mais c'est ce jour-là, j'ai compris que d'être humain, c'est autre chose. » « L'être humain est capable de tout. » « Ta maman appelait du coup, il a appelé sa maman, il dit, « Maman, t'es où ? » « Sa vraie maman m'a l'appelé, t'es où ? » « T'es où ? » « Elle a dit, « Ah, papy, calme-toi ici, c'est ton angle ici. » « Quand il est venu là-bas, il a cassé la porte. » « Il a cassé la porte de là-bas. » « Comme là-bas, c'était une porte, ce n'était pas trop sécurité. » « Il a cassé la porte là-bas, il est rentré. » « Et le couteau, je t'en touche la main-là. » « Pourquoi sa maman lui bloque la porte ? » « Oui, là, son médicament, il va faire entrer ça dans la maison. » « Oh ! » « Maintenant, la police est venue, tout le monde est venu. » « Il a intervenu. » « Moi, je l'ai pris, il m'a blessé sous la main. » « Alors, il m'a blessé. » « Après, les seuls se sont calmés, on l'a calmé un peu. » « On l'a dit aux jeunes, maintenant, le médicament qu'on a envoyé là, » « Il ne veut pas montrer ça à sa maman. » « Après, j'ai un oncle, l'a lu, il est venu le récupérer. » « Il l'a mis dans la maison. » « Après, sa maman a commencé à pleurer. » « Il a appelé sa soeur là en Afrique. » « Et là, ce qui t'y a fait là, donne-moi, tu veux me tuer. » « Le médicament que tu as envoyé à mon fils, il veut me tuer. » « Eh, ma grande-sœur, pourquoi tu m'as fait ça ? » « Après, il dit non. » « Quel médicament qu'il a envoyé pour son fils, c'est pour le guérir. » « C'est comme ça, il a répondu à sa soeur. » « Il dit, moi, ce n'était pas pour te faire du mal. » « C'était pour te guérir. » « C'est faux. C'est faux. » « Papi, il veut me tuer ici aujourd'hui. » « Il veut me tuer. » « Le problème a duré jusqu'à trois jours, on n'a pas pu calmer le jeune. » « Et sa soeur aussi, sa maman est partie chez une de ses vagines, elle dormait là-bas, elle a laissé la porte fermée là-bas passer. » « Elle aussi, elle avait reçu le consigne, au moins il faut au-delà de trois jours. » « Si les trois jours passent, là maintenant, il peut recevoir son fils à la maison sans danger. » « Donc du coup, on est resté comme ça après. » « Ça s'est calmé un peu, le gars, il s'est revenu maintenant. » « En fait, il ne pouvait pas se resurgir le jeune. » « Le truc qu'il avait là, c'était plus fort que lui-même. » « Après, sept jours après, il a demandé pardon à sa maman. » « Il est resté comme ça maintenant, tous les jours maintenant. » « Il dit, je vais rentrer en Afrique. » « Il a commencé à ramasser les trucs dans la rue, tout ça. » « Après, lui-même, il est allé à la police. » « Il a demandé à la police de lui donner le papier, il va signer. » « Et lui-même, il va rentrer en Afrique. » « Sa maman, on l'a tout fait. » « Le jeune, il dit, il faut qu'il rentre en Afrique. » « Du coup, le jeune, il est rentré en Afrique. » « Aujourd'hui, là-bas, il est devenu fou. » « Sa maman, malgré tout ce qu'il a fait à sa maman, comme c'est son enfant, il ne peut pas le rejeter comme ça. » « Il n'y a pas un endroit où sa maman ne l'a pas envoyé pour le traiter. » « Il n'y en a pas. » « Donc, le jeune, aujourd'hui, il est devenu fou. » « Oh, mon Dieu. » « C'est incroyable. » « Ça s'est passé dans ma mère. » « Donc, tout ce que moi j'ai à dire, on doit se méfier. » « Dans la vie, il faut se méfier. » « Ou beaucoup, beaucoup se méfier. » « Nous vivons dans des situations qui sont... » « Il y a des gens qui peuvent te sourire, mais ils te détruisent. » « Donc, maintenant, tu dis qu'il est fou. » « Il est devenu fou, le jeune. » « Jusqu'aujourd'hui. » « Jusqu'aujourd'hui, il est devenu fou. » « Il est devenu fou. » « Vous voyez, ça s'est passé en 2013, sous mes pieds ici. » « Moi, j'ai vécu ça. » « Il n'y a pas à dire, j'ai entendu ou j'ai appris. » « Non. » « Moi-même, j'ai vécu ça. » « D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire, Simbo. » « Donc, moi, j'aime bien ton émission. » « Vraiment, c'est grave, ce qui se passe dans ce monde de fraisisseurs. » « C'est vraiment grave. » « Dites-moi ce que vous en pensez. » « Si ce, je vous donne rendez-vous pour la fin de la semaine. » « Abonnez-vous et soyez pas. » « Wow. »